et bonjour à tous j'espère que vous ça va alors aujourd'hui on est dans l'atelier donc c'est un petit peu changé au niveau du décor j'ai retrouvé un très vieux magnétoscope comme vous voyez alors c'est un schneider dv 181 ça c'est le modèle c'est un très vieux magnétoscope donc celui-là il sera pas réparé ça va partir on va récupérer ce qu'on peut récupérer une reste poubelle un poubelle des charges alors j'ai retrouvé une feuille que j'avais fait donc apparemment j'avais déjà ouvert donc ça serait l'alimentation qui serait hs donc le fusible et tout ça c'est le primaire quand on voit but et 11 à f pour une anime directe c'est le primaire d'alimentation khs donc j'avais retrouvé ça donc je vous ouvrir pour que vous voyez parce qu'il y en a qui connaissent même pas le magnétoscope ils sont trop jeunes c'est marrant donc voilà une vue attendez je pose le capot c'est plus facile donc ici on avait la mécanique donc là ici on a le l'amplificateur de tête donc la tête qui est juste en dessous est ce que je peux vous la faire voir bah oui on la voit là c'est le tambour qui tourne en fait donc visiblement là il ya un petit moteur donc ça c'est pour la mécanique ça c'est aussi un moteur donc là comme ça je ne sais pas quel moteur sert à quoi va falloir que je regarde en dessous pour voir à quoi ça correspond donc ça c'est un petit sachet de deux vices d'accord alors j'aime pas ces métoscopes là parce que schneider c'est philips en réalité et ben ils mettent que des vis torx alors ça j'ai horreur de ça quand je répare un appareil et qu'il ya des vis torx j'en mets des vis cruciformes à la place d'or et d'office donc là on a la carte principale de gestion tout ce qui est gestion pour après afficher sur l'afficheur et ici derrière sur la face avant ça gère aussi l'audio la partie audio parce qu'on a des têtes audio pour récupérer le l'audio elle est cachée je peux pas vous la faire tiens il y en a une là je sais plus laquelle il y en a une là et une là les cours sont partis très loin derrière et comment on bricole plus magnétoscope c'est fini donc je sais plus laquelle qui sert à l'enregistrement alors c'est peut-être celle ci et celle qui est là pour la lecture au niveau de l'audio ça m'arrive d'avoir des trous de mémoire que dire d'autres donc là la carte on l'a dit ça gère la vidéo également parce que c'est bien beau d'avoir l'audio mais il faut avoir le la vidéo aussi sur la télé donc là dessus me parlez pas de hdmi y en avait pas ça n'existe pas cette époque là c'était la péritèle la belle péritèle qu'on connaît tous enfin qu'on connaît tous sauf les jeunes quand je tueur aussi td on peut mettre une antenne td dessus pour pouvoir enregistrer les les films enfin ça c'est à l'époque une sacrée trouvaille ce magnétoscope très très vieux il est peut-être pas aussi vieux que moi mais ici on a l'alimentation que je voulais je croyais sortir facilement mais bon apparemment un fleur je force un petit peu donc je coupe la vidéo là je sors l'alimentation puis on va regarder ce cas là j'en ai profité pour retirer des les deux plaques qui étaient contre l'alimentation donc ces plaques là je tenais aussi je m'excuse parce que tout à l'heure j'ai pas mis la lumière et donc vous y voyez pas grand chose tout à l'heure là on voit mieux donc la tête audio que je parie ici je sais pas c'est l'enregistrement je crois que oui mais je suis pas sûr et puis il ya une tête audio qui est par là normalement on va enlever de toute façon la tôle qui est là la carte après pour voir comment c'est dedans donc je reprends l'alimentation vous voyez très vieux condensateur donc ça je suis pratiquement sûr qu'il est sec à l'intérieur il faut le changer j'ai pris aussi mon multimètre je me suis mis en mode diode j'ai testé le le but et 11 à fk ici en histoire de de l'alimentation à découpage du primaire il est encore circuit direct donc je cherche le fusible à le fusible est intégré dans le dans le bornier d'alimentation en fait il est tout noir il est exposé et ça risque pas de fonctionner de façon si je le change que je remets en route comme le bu encore circuit le fusible va péter direct donc ça sert à rien visiblement j'avais dû changer les condensateurs je pense non même pas non non c'est ceux d'origine d'ailleurs vous voyez alors attend il ya une soudure qui est pas belle celle qui est sur la gauche la grosse là elle me paraît pas belle faite façon au village c'est normal donc dessus ben mal comme c'est tellement vieux je vais je veux pas réparer ça sert à rien on n'a plus de cas cette vidéo maintenant on est au dvd voilà donc bas d'office un tous les condensateurs ça va partir dans le bac à récup parce que c'est ça servira pas ils sont secs vu l'âge ça au moins à 30 ans ce métoscope voire même plus alors donc par contre on va récupérer des diodes des diodes de redressement ici il y en a de là une grosse là de petit titi ça on d'office on va récupérer des petits condensateurs lcc donc on peut dire m4t qui sont jaunes ici on a une self avec deux couleurs rouge rouge donc 2,2 je suppose ici on a également une self c'est pas ça c'est une celle de puissance plutôt là c'est une petite self on envoie on met pas beaucoup de courant dedans donc là je sais pas ce que c'est que ce composant peut-être un condo je sais pas j'arrive pas à lire dessus enfin bonne lunette donc ça ça a récupéré le 330 nanofarad ça c'est des condensateurs lcc ils sont bons alors dans certains appareils philippe s'est utilisé des condensateurs comme ça lcc de couleur bleue cela il faut pas les récupérer parce qu'ils ont tendance à se couper et quand il se coupe et ben bien sûr ça fonctionne pas ici on a un optocoupleur donc vu que le premier à péter et vu que quand j'ai une alimentation et que le premier à péter d'office je change le je change l'optocoupleur donc là dans mon cas même s'il paraît bon jeu pas le jeu pas le récupérer parce qu'on peut avoir des surprises donc là on a des petits boîtiers transistors donc je sais pas c'est celui ci ou celui là mais on a un tl 431 pour pour faire la régulation entre primaires et secondaires pour avoir toujours la même tension parce que si on n'a pas le l'optocoupleur tout le toute la régulation en fait pour une alimentation 12 volts on va être à 12 et puis on va monter à 18 20 machin et et plus et puis on va tout péter et puis de primaire va péter aussi donc de façon et c'est en millisecondes donc microsecondes même que l'alimentation va monter donc en une seconde du deux primaires y pète primaire c'est tout ce qui avant le transformateur donc le transformateur on peut le couper en deux tout ce qui est à ma droite c'est le secondaire l'alimentation tout ce qui à ma gauche c'est le primaire de l'alimentation je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais je leur dis parce qu'il y en a qui découvrent nos vidéos alors ici on a quatre diodes vous voyez ça c'est le pont de diodes en fait ici on a 385 volts alors ça c'est le maximum que le condensateur peut supporter quand on a du 220 ici on retrouve du 310 voire 315 volts continue ici au bord du condensateur entre le plus et le moins donc avec 385 vol qui peut supporter maximum on est très loin de de l'alimentation qu'on va avoir mais bon des fois on a des pics sur le secteur edf ce qui fait que la tension augmente encore donc si je mets à 350 volts ici il peut claquer d'un instant à l'autre suivant suivant ce que nous envoie ça peut arriver quand on est en fin de ligne ou autre chose donc ici ce que vous voyez en jaune régulièrement ce sont des diodes nr donc là dans notre cas je sais pas encore on verra quand je veux la dessous mais je pense qu'elle écrit dessus si c'est une diodes nr c'est marqué 9,19 v1 donc ça veut dire 9,1 volts à la grosseur je peux vous dire que c'est une 1 1 watts ou 1,3 watts un seul du pont c'est un wat donc ici déjà on a le fusible on a le bu d'alimentation donc je pense que ce que j'avais mis là c'est tout ce qui a changé donc il ya un transistor donc c'était un bc 635 45 volts un ampère npn j'avais mis de le remplacer par un bc 639 donc c'est toujours un ampère mais baisser 639 si je dis pas de bêtises on doit être 80 volts c'est la tension maximum on n'aura jamais 4 on n'aura pas les 80 volts sur le transistor puisque si vous envoyez les 80 volts sur le transistor il dégage instantanément kit alim jasma alors je suppose que c'est que ça ça c'est à mon avis c'était un kit alim qui était disponible sur internet je pense vérifier r109 3,3 ohm 3 watts alors c'est où ça ou qui c'est que ça il n'a pas j'en ai pas vu r109 où te caches tu je vois aucun endroit où qu'il pourrait y avoir une résistance comme celle ci je cherche si peut-être il ya deux trous là ici et ici donc là et ici à côté de la djnr alors je prends l'attendu vu qu'on faire voir vous allez voir éventuons mon torx voilà ici vous avez un trou que cela et vous en avez un ici c'est à mon avis la résistance qui était là que j'ai enlevé et ça me surprendrait pas parce que 3,3 ohm c'est une résistance de sécurité qu'on met pour l'alimentation donc quand le bu pète on dit un bu parce que bu dalim quand il pète il fait cramer la résistance et le fusil bien sûr parfois même le pont de diodes donc là j'ai testé au multimètre tout à l'heure le pont de diodes a l'air bon donc dans notre chance n'est pas changé et d'abord sur la face j'avais pas mis de changer donc et et on sait c'est nx 83 à ça c'est l'optocoupleur donc vous voyez je l'avais mis d'office aussi bon pour l'alimentation alors ça dedans dans le transfo ça va finir à la masse pour récupérer le cuivre parce qu'il ya pas mal de cuivre quand même dans les transfo je vais récupérer condensateurs comme ça celui-ci c'est un j'arrive pas combien ça c'est marqué là mais avec la double bobine qu'on a ici de cuivre pareil on a du cuivre donc ça souvent j'ai tendance à les garder peut-être à tort mais celui qui cherche le cuivre il peut récupérer ça et casser un coup un coup de masse et ça ça se barre à la ferrite qui est autour de la double self donc on aura la valeur quand j'aurai enlevé un double self celui ci je vais le garder aussi pendant certains de filtrage ça normalement le dissipateur c'est en aluminium donc l'aluminium c'est pareil ça peut se garder parce que ça se revend ça se revend tout sans la cage métallique tout autour donc j'ai des souder la double self la voici donc il ya deux bobinage de cuivre ensuite le condensateur anti parasites qui sert de filtrage quand vous remplacer le condensateur veuillez à bien vérifier qu'il y a le petit x2 ou alors que c'est écrit classe x2 j'arrive pas ainsi ça y est vous voyez c'est écrit x2 j'ai dessoudé aussi le bornier d'alimentation donc voici et puis là il y avait le fusible qui était cramé sa première fois que je vois pourtant j'avais démonté mais des appareils mais que je vois un bornier comme ça et que le fusible comme le ce modèle là c'est la première fois donc on va regarder à nouveau l'alimentation là on a encore un condensateur classe x2 donc celui là c'est un 100 nano 0,1 micro farad chaque extrémité vous avez un petit trou qui permet de de faire tourner la carte l'autre elle est ici donc je vais démonter la carte parce qu'on va récupérer les composants sur cette carte quand même on voit alors ça c'est une des maladies qu'on rencontre beaucoup c'est surtout les fusibles micro fuse donc ça on va le jeter je sais pas c'est comme des petits champignons qui se mettent dessus sur plein d'appareils j'ai ce problème là sur les micro fuse ensuite on a un autre accu alors lui l'accuse c'est pareil lui il a un petit peu coulé j'ai l'impression quand même que il n'y a pas que les fusibles fusibles micro fuse qu'un souci il ya aussi tout le passé qui est que le long de la carte on dirait qu'il ya des petits c'est des petits champignons blancs pourtant je n'ai pas fait de culture là ici vous avez un micro contrôleur qui a été programmé avec un quartz alors souvent c'est ces quartz emboîtier comme ça c'est du 32,2 quelque chose kilo kilo hertz donc là je sais pas quoi il sert dans la fonction mais je pense que ça doit être pour l'horloge mais je suis pas sûr à 100% mais je crois que j'ai pas pris le schéma donc bah là dedans je sais même pas si ça vaut le coup de récupérer les circuits intégrés an 32 36 k par exemple je sais pas trop les condensateurs on peut les tester pour pour celui qui veut vraiment les récupérer dans mon cas ça ira dans le bac à condensateur parce que quand le bac est plein ça se revend ça se revend pour la ferraille là on a encore un quartz ici moi les je débranche les connecteurs pour enlever la carte après je vais enlever la mécanique la sortir du métoscope pour voir un peu différent différentes choses je vous dis à tout de suite voilà voici la mécanique je les sortis de du quartier plastique donc alors ici on a l'ampli tête comme je vous ai dit tout à l'heure tête vidéo donc c'est le fil que vous retrouvez ici qui est soudé là il ya trois fils ça c'est le tambour de tête donc pour le faire tourner il ya un moteur ce moteur il se trouve en dessous donc le moteur on le retrouve là donc pour alimenter le moteur de tête on avait le connecteur qui était ici donc on voit bien qu'il ya une self donc ça c'est pareil on va le sortir ce moteur là alors qu'on peut voir en dessous une courroie une longue courroie le moteur il semble grippé je ne peux pas le faire tourner on verra après ce que ça ça tourne à si ça y est le moteur tourne ça y est bon là je m'amuse oui ensuite on avait un autre connecteur un tout grand lui il sert pour les différents capteurs qu'on peut avoir c'est des capteurs de position quand est-ce qu'on met là la cassette vous voyez là vous avez alors attendez c'est quoi qu'on a là je crois que je vais le sortir ici le stylo c'est mon capteur donc celui ci ensuite là j'ai ma petite ma petite diode et maîtrice donc j'ai mis une lumière sur mon récepteur donc dès que je mets ma cassette schlack je coupe le faisceau et ça permet de dire à l'électronique qu'une cassette a été introduite dans la mécanique donc ensuite on a le moteur qui vient qui vient chercher alors il est où on a un moteur qui vient lui il est mort ça c'est le galet presseur il est mort de chez moi je vous fais pas voir alors si je vous fais pas voir ça c'est le galet presseur il est mort donc vous avez les guides bandes qui viennent prendre la bande de la cassette pour les emmener tout le long ici vous voyez il ya des petites dents crantées ça c'est pour que ça puisse devenir comme ça dessus pareil là on prend la bande aussi ici pour venir sur la tête qui est là donc j'ai cru apercevoir une autre tête oui elle est là là vous avez également une tête audio je sais plus c'est laquelle des deux qui fait l'enregistrement et l'autre qui fait la lecture je voudrais pas dire de bêtises donc ensuite qu'est ce qu'on a ça c'est plastique on s'en fout à l'un de couleur bleue vous avez ce qu'on appelle l'embrayage si je veux rembobiner ma cassette ma roue dentée va venir se coller sur ma roue de droite le porte porte bande si je veux faire une avance rapide mon embrayage donc la roue dentée bleu va venir se mettre sur le porte bobine voilà ces portes bobine sur le porte bobine vers la droite donc ça va aller à fond et en mode lecture pareil c'est cet embrayage va permis de faire la lecture si je veux rembobiner ma cassette ma roue dentée va venir se coller sur ma roue de droite le porte porte bande si je veux faire une avance rapide mon embrayage donc la roue dentée bleu va venir se mettre sur le porte bobine voilà ses portes bobine sur le porte bobine vers la droite donc ça va aller à fond et en mode lecture pareil c'est cet embrayage me permet de faire la lecture donc des fois cet embrayage donc si l'embrayage est cassé vous pouvez plus faire avance rapide ni faire faire tourner la cassette pour la lecture parfois vous avez la bande aussi qui peut se foutre un peu partout dans la mécanique s'enrouler sur des trucs c'est parce que le galet presseur est mort donc là dans l'état actuel si jamais je mettais une cassette que mon alimentation fonctionné que tout fonctionne eh ben j'aurais ma bande qui viendrait se mettre un peu n'importe comment dans toutes les mécaniques et après ceux qui connaissent il y en a qui sont bien embêtés pour pouvoir enlever la bande rembobiné à cassettes bon souvent la cassette est morte aussi parce que la bande est trop abîmée je vous dis plein de choses c'est donc vous appreniez vous appreniez que vous compreniez un peu comment ça fonctionne parce qu'il n'y aura pas d'interro on ne peut plus que ça tient qu'il y ait une interro voilà quoi ça sert ce moteur là il fait tourner l'embrayage il dit pas de bêtises ouais c'est ça donc l'embrayage il est commandé par ce moteur là et ce moteur qu'on voit ici à mon avis je vais l'enlever pour voir voilà je viens de démonter toute la partie mécanique cette partie là donc le petit moteur que j'avais celui ci qui était positionné comme ça il permet lui de charger la bande à travers toute la mécanique pour que la bande passe sur tête audio et tête vidéo donc ça c'est pour la vidéo le tambour donc voyez ça faisait tourner avec une courroie donc la courroie est morte aussi également donc une courroie qui venait se mettre là jusque sur le moteur et ça vous permettez de faire tourner la mécanique donc dedans ce qu'on va récupérer c'est tous les petits ressorts comme ça il ressort un peu partout niveau ça comme je vous ai dit c'était le galet presseur donc lui n'est mort c'est très facile à changer quand on achetait à l'époque c'était pas le petit galet qui était sur le en caoutchouc c'était tout ça entier qu'on change donc on s'amusait pas détacher le galet presseur de du support donc c'est du caoutchouc c'est c'est juste ça le galet presseur là on voit bien qu'il a usé donc on aurait eu des choses si on voit la mécanique je vais essayer de démonter l'embrayage également qu'on trouve ici pour vous le faire voir de plus près je vais démonter la tête pour récupérer faut vous faire voir le moteur de tête qui est en dessous donc je vous dis à tout de suite alors voilà j'ai démonté donc voici comment ça se compose ça c'est les fils de tête vidéo donc en fait voici comment que ça fonctionne on a un aimant on a tout un tas de bobines de cuivre qui sont alimentés par le connecteur ici donc on va créer des champs magnétiques qui vont permettre de faire tourner avec les manqués dans le dans le couvercle ça va nous permettre de faire tourner la tête vidéo ensuite donc tout ça ça va tourner bien sûr là c'est pas fixe quand je peux faire ça va faire tourner pour prendre un truc ça va faire tourner le dessus toute la tête là comme ça ça va venir contre la bande magnétique de la cassette ça va tourner grâce au moteur lorsqu'on retrouve ici c'est des aimants pareil ici il ya des aimants donc c'est magnétique et on a une petite bobine de cuivre vous voyez et ça ça va récupérer comment qu'on peut dire les champs magnétiques suivant ce qu'on a mis sur la bande de la cassette et après on va avoir tout un système électronique qui va permet qui va permettre d'exploiter ce qu'on a ce qu'on retransmet magnétiquement par de ce qu'on a sur la bande magnétique c'est pas très facile à expliquer c'est pour ça que je cherche le mot donc là il ya rien à récupérer là on peut récupérer le cuivre de la tête donc on a également du cuivre vert et du cuivre rouge ensuite alors là on enlève on a tout le cuivre qui est bobiné sur les petits sur des petits axes là donc tout ça c'est la self ça c'est une self ça ça se récupère également le connecteur faut encore pourquoi pas ça peut s'enlever à la pompe à dessouder j'éviterai de l'enlever à la tresse parce que vu le prix du connecteur je n'ai pas envie de bouffer de la tresse et dessouser enfin ça c'est une autre histoire donc ça c'est pour des têtes vidéo donc tout ça on jette on récupère que le cuivre qui est là donc ceux qui ont des vieux magnétoscopes chez eux ils peuvent en récupérer pas mal ne pas jeter comme on dit ensuite je vais mettre ça de côté l'embrayage alors voici la petite roue qui tournait qui allait et qui me permettait de faire aller à gauche ou à droite donc il y avait un axe qui était enfoncé dedans qui ressortait par ici et il y avait cette roue dentée qui était fixé sur l'axe et suivant si on voulait rembobiner ou ou avancer ou mettre en lecture eh ben on avait le l'axe qui faisait bouger nos trous dentés c'est uniquement ça le l'embrayage et ça casse assez souvent sur les magnétoscopes donc ça c'est ça ensuite voilà donc ce moteur là bien sûr ça on va la récupérer c'est des petits moteurs 12 volts ce moteur là je regarde comment il est il ya un fil d'eux donc ça c'est également un moteur 12 volts l'écriture ça nous donne rien du tout c'est un moteur 12 volts qui est un peu plus puissant mais il a l'air un peu grippé quand même donc je sais pas si je vais récupérer il a du mal à tourner oula ensuite ça c'est une tête audio alors je crois que c'est la tête d'enregistrement audio la fameuse tête que je cherchais ensuite je fais vite parce que sinon la vidéo elle va durer plusieurs heures il y avait un autre connecteur alors cela c'est un grand connecteur c'était le connecteur b3 en fait c'est tous les capteurs différents donc là on avait un micro switch alors quand il marche en lui si oui c'est uniquement comme ça un micro switch quand j'ai appuyé ça met c'est ça permet de savoir où en est la mécanique là on a également un capteur ici on a encore notre petite led notre petite diode que je vous ai parlé tout à l'heure l'appareil ici on a une diode émettrice c'est une led maitrice mais que vous allez si vous la mettez en route sous tension vous n'allez pas voir une lumière rouge ou bleu ou autre on est en infrarouge comme les télécommandes ici on a une petite bobine de cuivre donc là dessus bah voilà la carte ya rien du tout à récupérer dessus c'est plus belle c'est le connecteur la ria si vous avez le temps avec une pompe à dessouder ensuite alors sur sur la carte mère la carte principale en fait on avait l'afficheur et les fonctions donc là c'est interrupteur pour mettre en route donc on standby donc celui-ci que celui qui est à droite là et celui qui à gauche ça écrit éjecte c'est pour ressortir la cassette donc toute la mécanique se rabat et ensuite la cassette remonte et sort du magnétoscope ça c'est des différentes touches pour les différentes fonctions avance rapide et tout ça l'afficheur le capteur infrarouge dans la télécommande qui est ici ça reconnaît bien c'est des condensateurs phillips donc je testerai j'en testerai un pour voir s'il est bon encore ici on a un résonateur ça sert de ça sert de quartz en fait un petit résonateur bleu bon jeu je fais pas de grossissement sinon on va plus rien voir il n'y a même pas de microcontrôleur pour l'afficheur c'est c'est avant le truc en fait dans le microcontrôleur il est soudé là il c'est 101 il est entre l'afficheur et la plaque pcb donc on l'aperçoit là il ya toutes les pattes ça c'est le microcontrôleur qui gère que l'afficheur il faut pas se tromper là je vous fais le test du condensateur comme je vous avais dit donc normalement c'est un 470 microfarad il n'en fait plus que 445 micro donc je le considère comme hs il va aller directement dans la cagette condensateur mort et puis voilà comment on en est déjà plus de 34 minutes je vais couper donc ça sera la première partie de la sur le magnétoscope schneider dv 181 je mettrais la deuxième partie un peu plus tard parce que si je fais la vidéo entière elle va faire plus d'une heure et les gens vont se lasser à regarder à regarder donc c'est pas la peine donc je vous dis à la prochaine pour la partie 2 et merci encore un grand merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous découvrent et qui regardent nos vidéos voilà allez salut salut